Et on parlait de son enfant, de son petit-fils, donc je faisais des vidéos avec la mère et les enfants, mais la grand-mère était là. Et je parlais avec la grand-mère, je lui ai dit, maman, tu sais, Dieu c'est important, l'école c'est bon, le brouillard c'est bien, Dieu c'est plus important. Et là je lui pose la question, je lui ai dit, maman, ton petit-fils qui est là, il est intelligent, il me dit oui. Il me dit, mais si par exemple, après ses études, lui qui dit, au lieu d'aller à l'université, lui dit, moi je vais aller à l'économie, on fait comment ? Elle me dit jamais, elle me dit jamais, mais comment ça jamais ? Et si c'est son choix ? Elle me dit non, jamais. Comment il va y avoir un travail avec ça ? Et si c'est rentré ici ? J'ai dit, mais là j'ai compris, le monde a réussi à changer notre compréhension, notre compréhension de la chose. Parce que pourquoi, faites attention aux médias de masse, ils sont capables de vous faire changer le bien en mal, et le mal en bien. Alléluia, nous devons être connectés dans la parole de Dieu. Alléluia, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire les études et toutes ces choses. C'est bien, moi-même je fais des études, alléluia. Mais écoutez ceci, nous devons plus que jamais être connectés au Seigneur. Plus que jamais, alléluia. Faites tout, alléluia. Nous aurons tout manqué. Nous aurons tout manqué. Si vous vous rendrez, vous pouvez mettre nos enfants sur le chemin du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a donc, en tout cas, que j'essaie de concouder avec le Seigneur de Alléluia. Je pense que ça a passé. Et du seul point, je sais ce que j'ai dit. C'est tout. Nous avons eu le difficulties. Alléluia. Alléluia, en machine, hey. Mais, je me dis pas de croy ekrafin, amen. Plus que jamais, prions, prions encore, prions encore, accrochons-nous au Seigneur. Écoute le prière, venons à la doula, venons que nous le prièrent. Et je vais terminer avec ça. Dieu ne s'intéresse pas à nos excuses. Tout ce qu'il veut savoir, c'est que, est-ce que nous allons continuer à l'adorer ? Lorsque nous ont dit déconfinement, 50 personnes. Tu sais, moi je m'attendais à l'église, là, tu sais, de voir la Lémy. Je m'attendais à ce que j'arrive à l'église, et qu'il y a des gens qui font la Lémy. Et les suicides sont là, de voter et dire à certaines personnes, désolé, on est déjà plein, allez, revenez à mon service. Je suis allé à l'église le jour où ils ont été confinés, le dimanche, et j'ai vu une famille. La maman était là depuis très tôt le matin, et après je lui dis, mon seul, finalement, juste qu'on ne peut pas vous être venu tôt. Elle me dit, mais moi je pensais qu'il allait avoir la Lémy, comme que vous avez dit 5 ans. Je suis venu tôt pour pouvoir avoir ma place. Et moi je pensais que ça allait être simple. Mais non, vous avez fait la Lémy pour entrer chez Maxime. Vous avez fait la Lémy pour aller chez Métro. Mais on dit, Dieu, on en perd, on a été pris de ça pendant, je ne sais pas combien de mois, alléluia. On nous a coupé cela, on dit finalement, vous pouvez y arriver, même si c'est une petite prêche que tu me donnes, alléluia. Je ne néglige pas les conditions, alléluia, à notre quelque chose. Oui, c'est bien tout ce qu'on fait pour la difficulté. Mais la petite prêche que tu m'as donnée, je vais montrer à Dieu ma foi. Je vais passer par cette prêche-là, je vais peut-être regarder, je vais passer comme ça, là-bas. Mais je dois poursuivre la présence du Seigneur, alléluia. Combien de fois nous voulons Dieu, les prêche-sœurs, mais nous, c'est horrible, alléluia. Ça ne marche pas comme il se doit. Ouvre juste les stades de coquet, je dis 100 personnes, là-bas. L'un, on te dit que tu vas voir la fille qui va lui aligner parce qu'il veut sécuriser leur place. Mais nous, nous sommes en train de sécuriser notre place pour l'éternité. Et je suis convaincu que certains personnes, quand ils ont déconfiné, peut-être qu'on a dit, ah, pourquoi on peut se repartir avec la routine ? On va nous commencer encore à courir. Tu sais, cours pour Dieu. Tu peux courir, il n'y a pas de souci. Fais courir pour le Seigneur, alléluia. Nous devons courir plus que jamais pour le Seigneur. Sinon, pourquoi Dieu, alléluia, permettrait à notre dame toutes ces situations-là ? Nous devons nous accrocher. Et je vais terminer avec cela. J'ai encore deux versets, j'ai fini. Acte 2, 42. Et il persévérerait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du père et dans la prière. Ça, c'est l'Église primitique. Dans les prières. Alléluia. Voilà, il a créé Jésus dans la prière. Je le m'attends aussi. Toutes les prières. Et notre problème, c'est ça. Parce que nous oublions tout comme nous oublions. On en parlait une fois. Oh, la puissance de Dieu qu'on a expérimenté. Je vous rappelle la première fois qu'on a réveillé. Je suis arrivé ici. Je n'avais jamais expérimenté ça dans le passé. Je suis né musulman. Je ne connais pas les joueurs de Dieu comme certains qui sont dedans. Mais je vous assure, la première fois que je suis rentré dans cette confégation, j'ai ressenti pour la première fois la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu était manifestement, littéralement palpable. Il y avait un sel comme pas possible. Il y avait une soif des sars comme pas possible. À un point que certains disaient que ces enfants ont perdu leur avenir. Certaines sœurs des frères ici sont venues une fois, alors que j'étais à la maison, me réprimandaient, me chicalaient littéralement. Vous suivez cet homme de Dieu. Et quand est-il de votre avenir ? Et toutes ces choses. Je me rappelle, je me reprends dans l'image où je suis assise. Où j'étais assise plutôt. Et la dame est là, en train de me chicaler littéralement. Tu as perdu ton avenir. Tu suis cet homme de Dieu. Vous allez dans cette église, tous les jours que vous êtes à l'église, et toutes ces choses-là. Je me rappelle comme si c'était hier. J'ai envie de dire à cette personne aujourd'hui, tu sais, Dieu a été con avec nous. Venez croire sur l'éternel à l'heure. Dieu nous a arrachés et crits. Dieu nous a sortis de quelque chose. Alléluia. Nous t'étais la présence de Dieu. J'en aurais jamais une famille. Alléluia. Nous t'étais la présence de Dieu. Tu ne sais vraiment pas un prix pour nous servir. Alléluia. Nous t'étais la présence de Dieu. Tu étais tous ses sacrifices. J'étais père. Alléluia. Et si nous commençons notre terme à penser qu'on a fait des erreurs dans le passé, je ne dis pas qu'on n'en a pas fait. Mais si on commence à diminuer littéralement, nous allons tout perdre. Et ça ne coûte pas Dieu de susciter à notre peuple, toutes nos serviteurs, qui vont peut-être faire plus de nous. Nous ne devons pas perdre ce zèle accroché à Dieu, persévérant les sains, dans la faction du Père. Alléluia. Et toutes ces choses, dans la communion paternelle, plus que jamais, encore une fois, alléluia, le nom de Jésus, notre erreur est que nous parlons de nos problèmes les uns aux autres quand nous devons prier à leur sujet à Dieu. La même chose que tu as dit. C'était le monde dit. Alléluia. On se parle des problèmes. Alléluia. Tu appelles l'autre, tu n'as pas entendu les dédiés nouvelles, tu sais, il y a ci, 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 ça, oh, il y a ça, ci, ci, ça, oh, il y a ça, ce, ça, oh, à Saint Laurent, il y a ça, ça, l'église de l'Est, ça, 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 Saint-Michel, ici, il y a ça, 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 tout, tout, tout. Ah, spécialiste de tout ce qui se passe dans les églises. Alléluia. Est-ce qu'on a prié pour ça? Alléluia. Tout ce règne dans la prière. Tout ce que vous avez à qui parle à la prière, nous allons le garder dans la prière. Alléluia. Prions, mes frères et soeurs, gardons toutes ces choses-là. Alléluia. Faites appel au nom du Seigneur. Dans le message du Pierre, le jour de la Pentecôte, il résume maintenant dans les derniers jours un verset qui définit évidemment tout le corps du message. Invoquer le nom de l'Éternel. Acte 2, verset 1, il a prêché son serment, il a prêché l'Évangile. Ça, vous savez, il a prêché l'Évangile. Pierre n'a pas dit autre chose. Il a dit, « Partez-vous. » Il a prêché l'avoir l'Évangile. Christ est venu. Christ est mort. Christ est enseveli. Un succès n'est pas le troisième jour. Ça, c'est l'Évangile. Et à la fin, maintenant, ce message. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ce simple message, par message de démonologie, les cinq étapes pour croître spirituellement, comme on voit le titre d'aujourd'hui, les 27 étapes pour monter dans le cadre destiné pour prétire de la terre. Je ne sais plus. On peut sortir tous les titres. Pierre est venu juste leur dire, écoutez-moi bien. Ce Christ que vous avez crucifié, c'est l'Évangile Seigneur. Il est mort, il est enseveli. Un seul, il est mort. Trois jeunes jours. La Bible dit que ce simple message a touché les cœurs. Amen. Amen. Le cœur était vivant touché. Amen. Que Christ est mort pour lui. Amen. Il a fait de monter comme un saint qui est un peu atteint de la postériture. Amen. C'est pas ça ? Amen. Douze prêts. Vous voulez douze prêts. On a connaissance. Et douze prêts. Non. Il a prêché l'Évangile. Répandez-vous. À la fin, qu'est-ce qu'on doit faire ? Bien dit. Si vous n'avez pas compris tous les médecins que j'ai dit, voici ce que vous levez. Répandez-vous seulement. Alléluia. Abandonnons le nouveau mauvais espoir. Et l'répendance, c'est que je vais marcher dans le péché. Il y a deux étapes de l'répendance. Je m'arrête. Je ne demande pas. Je prends conscience. Je me tourne. Amen. Et je marche en nouveauté de vie. Amen. C'est ça, l'répendance. Amen. Ensuite, bien dit, que chacun de vous, à quelques personnes, à quand tu seras prêt, à quand tu vas finir ton cours, Amen. Quand la tête, ça revoit là, que tu fais, quand tu vas finir ton nom. Non. Répandez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom du sacre de Jésus. Amen. Je te levois au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, on en parle tellement. Je me, vous savez, je me cramais moi. Je me revois en train de descendre ici. Tu sais, je vois même les enfants qui étaient ici. Je te vois, tu es ici. Je me cramais moi. Je me vois les mamans. Il y avait des mamans qui étaient là. Alléluia. Elles ne me connaissent même pas. Elles sont dans la joie. Amen. C'est la joie. Il est venu me voir. Je me rappelle le message que Pastor Graham avait prêché. Il avait prêché sous la force. Tu vois, les problèmes, c'est ça qui donne les gusques. C'est ce que je veux faire. Il est venu me citer. C'est ici que tu es venu. Pastor, il est venu me voir. Ici, ici. Tu es baptisé au nom de Jésus qui est parable de pécher. Est-ce que tu veux le faire ? Amen. Amen. C'est la joie du Seigneur. Ah, il m'a amené ici. Je suis rentré dans la rue. Alléluia. Et je suis venu, on m'a baptisé. Je vous assure, je prête les points. Moi, je ne te laissais pas la doctrine. Mais j'ai entendu le nom de Jésus un peu question. Quand il m'a baptisé, il m'a dit je te baptise au nom de Jésus. Alléluia. Et il m'a sorti. Je me rappelle, c'est ici qu'il a séculé l'étude publique pour venir. C'était la vie à l'esthé. On a commencé l'étude publique et Dieu m'a rempli deux semaines plus tard, la vie à la piste de la tante-côte, Dieu m'a rempli du Saint-Esprit. Donc, vous savez, Dieu a fait de grandes choses. Et la vie a dit non, c'est ça, il n'y a pas que le nom du Seigneur.